Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Soyez les bienvenus en tout cas dans la présence de notre Roi des Rois. On va acclamer le Seigneur pour sa parole avant qu'elle commence. Parce que toute la gloire est pour lui. Amen. Toute la gloire est pour lui, tout l'honneur est pour lui, toute la puissance est pour lui et la parole est à lui. C'est son évangile, c'est sa parole et personne ne peut se glorifier d'avoir de la connaissance parce que la Bible dit de même l'esprit de l'homme connaît tout ce qui concerne l'homme, de même seul l'esprit de Dieu connaît ce qui concerne Dieu. Et en fait c'est l'esprit de Dieu qui veut nous révéler ce qui concerne Dieu. Amen. Et ça c'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Alors que vos cœurs soient préparés, que vous puissiez recevoir la parole de Dieu avec puissance et que seulement la parole de Dieu puisse faire cette œuvre où elle sépare le parfait, le parfait de l'imparfait et où elle vous donne à présent du discernement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors aujourd'hui Église, je vais vous parler d'un message que le Seigneur a mis dans mon cœur hier soir. Je crois vraiment que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'être prévenue. L'Église de Jésus-Christ a besoin d'être mise en garde. Et les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les fidèles ont besoin de savoir ce que la parole de Dieu dit par rapport à sa nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, l'intitulé de mon message est « La vigilance dans l'œuvre de Dieu sans vous laisser impressionner et intimider ». Le message s'intitule « Être vigilant dans l'œuvre de Dieu sans se laisser impressionner et intimider ». Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, Église, dans Matthieu 10 à à partir du verset 16. La Bible dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. » Matthieu 10, le verset 16. « Vous serez menés à moi, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et le verset 20 dit « Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Gloire à Dieu. Cette parole église nous parle de dix forains moments différents, pardon, des moments différents que le Seigneur lui-même avait déjà dessinés, avait déjà prévus et qui sont inscrits dans la parole de Dieu et dans le plan salutaire de Dieu pour notre vie. Pourquoi je vous dis cela? Parce que si on lit cette parole, ces versets bibliques, ce chapitre, on voit que du verset 16 au verset 22 à peu près, la parole de Dieu s'adresse non seulement aux apôtres, mais la parole de Dieu s'adresse également à nous. Donc cette parole qui a été donnée à Dieu, ah pardon, aux apôtres, lorsque Jésus-Christ a parlé à leur cœur et leur a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leur synagogue. » Cette parole que Jésus-Christ a annoncé aux apôtres était non seulement pour les apôtres, mais elle était aussi pour nous. Amen. Et j'aimerais vous dire, Église, que le verset 21 de la parole de Dieu qui dit « Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Cette parole est non seulement pour nous dans les temps présents, mais encore plus pour ceux qui vont être après nous, après l'enlèvement de l'Église. Amen. Et la parole de Dieu dans le verset 22 nous dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et ce passage de la parole de Dieu et de cet évangile parle du temps présent et aussi du temps après l'enlèvement de l'Église parce que ceux qui seront après l'enlèvement de l'Église restés sur la terre auront aussi la possibilité de donner encore leur vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, s'ils ont tenu ferme pendant la persécution, pendant la tribulation et pendant la grande tribulation, à ce moment-là, ils pourront encore être sauvés par Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire, Église, que la parole de Dieu nous parle pour un temps et des temps. La parole de Dieu ne parle pas que pour le temps de maintenant, mais la parole de Dieu parle pour hier, pour maintenant et pour demain. D'accord? Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que le Seigneur avait déjà tout préparé d'avance. Voilà pourquoi dans nos vies, il n'y a rien au hasard. Le hasard n'est pas de l'éternel. Le Seigneur a tout prévu, le Seigneur a tout dessiné, le Seigneur a tout écrit et la parole de Dieu a été donnée pour un temps et des temps. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, Église, plus précisément, je veux vous parler du verset 16 où la Bible nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Et la Bible nous dit « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». Amen. Gloire à Dieu. Église, j'aimerais vous dire que lorsque Jésus-Christ avait parlé aux apôtres, lorsque Jésus-Christ avait parlé aux disciples, il était tellement au courant qu'ils allaient passer par des moments de persécution. Il était tellement au courant qu'ils allaient passer par des moments de désapprobation. Parce qu'il y aura bien des gens qui allaient les contester, il y allait avoir des gens qui allaient les contester et il y allait avoir des gens qui allaient les désapprouver. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, que même pour le temps présent. Jésus-Christ parle également pour nous. Et la Bible nous dit, et Jésus lui-même a dit « Il nous envoie comme des brebis au milieu des loups », c'est-à-dire au milieu des prédateurs. Et il nous dit « Soyez prudents comme le serpent, mais soyez doux comme la colombe ». Amen. Et aujourd'hui, Église, comme cette parole s'adresse également pour nous, l'Église de Jésus-Christ a besoin de comprendre ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit « Soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe ». Parce que je vous le dis, Église, malheureusement, il y aura des moments où vous allez être contestés. Il y aura des moments où vous allez être désapprouvés. Et lorsque je dis « Vous », ce n'est pas que « Vous », c'est « Nous ». Il y a des moments où nous allons être contestés et il y a des moments où nous allons être désapprouvés. Mais Jésus nous parle de la prudence. Bien souvent, le problème, c'est que le peuple de Dieu oublie la prudence. Le peuple de Dieu pense que comme lui, son cœur est plein d'amour, il pense que tout le monde autour de lui a un cœur pur et un cœur plein d'amour. Mais ce qu'il oublie, c'est que Jésus-Christ a dit « Il y a aussi des loups ». Et ce qui veut dire, Église, que dans le peuple de Dieu, il y a des loups qui s'infiltrent. Et j'aimerais vous dire quelque chose, lorsque Dieu dit « être prudent », cela veut dire qu'on doit faire preuve de vigilance. De toute manière, la signification du mot « prudence », c'est l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer un dommage. Quelqu'un qui réfléchit aux conséquences de ses actes et qui agit de manière à éviter toute erreur. Amen. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui est attentionné et qui fait attention à tout ce qui se passe autour de lui. Quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui veille. Mais malheureusement, j'ai constaté que le chrétien ne veille pas assez, que le chrétien n'est pas assez prudent, que le chrétien pense que tout le monde l'aime comme lui il aime. Mais j'aimerais te dire que malheureusement, Jésus-Christ a dit aux apôtres « Soyez prudents ». Et donc Jésus savait qu'il y aurait eu des contestataires. Jésus savait qu'il y aurait eu des personnes rebelles. Jésus savait qu'il y aurait eu des personnes qui allaient s'opposer à eux. Et la parole de Dieu nous prouve clairement que ce que Jésus a dit, ça s'est accompli. Amen. Aujourd'hui, Église, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que ça ne va pas nous atteindre. Ça ne va pas m'atteindre parce que non, non, ça ne peut pas m'atteindre. Moi, je suis gentil et je n'embête personne. Mais j'aimerais te dire, puisque ça a atteint Jésus, ça t'atteindra aussi. Parce que Jésus-Christ a dit « Aucun serviteur n'est supérieur au maître ». Jésus-Christ a dit dans Jean 13, le verset 16 « En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé ». Ce qui veut dire, Église, que si Jésus a été contesté, si Jésus a été désapprouvé et si les personnes ont agi de cette manière avec Jésus, ils agiront de la même manière avec toi. Amen. Et aujourd'hui, Église, je crois vraiment que le peuple de Dieu ne doit plus oublier ce que signifie la prudence. Alors, j'avais envie de vous donner cet exemple de celui qui conduit avec prudence. Une personne qui conduit avec prudence, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va respecter toutes les limitations de vitesse. Limite-toi quand tu es derrière lui, tu t'énerves parce que tu dis « Mais avance un peu, vas-y plus vite ». Mais lui, 90, c'est 90. Il n'ira pas à 91. Et puis, lorsque cette personne prudente est sur la route, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met ses clignotants droit-gauche, elle regarde dans le rétroviseur droit-gauche, elle regarde même dans son petit rétroviseur dans la voiture, elle regarde à l'arrière avant de tourner, avant de changer de direction, elle regarde. Lorsqu'on voit notre manière de conduire, on peut se dire « Waouh, qu'est-ce que je manque de prudence ». En tout cas, je parle pour moi. Parce que mon mari dit toujours « Tu sais, il y a des clignotants sur cette voiture, ils ne sont pas en option ». Et à chaque fois, je dis « Oui, effectivement, il a raison, ils ne sont pas en option, il faut que je commence à les actionner ». Et lorsque je nous regarde, lorsque je regarde parfois notre attitude dans le physique, je me dis « Mais c'est vrai, Seigneur, on manque beaucoup de vigilance, on manque beaucoup de prudence. Et si nous sommes comme ça dans le physique, cela veut dire que même dans le spirituel, notre prudence n'est pas totalement aguisée. » Et j'aimerais vous dire, Église, que nous avons besoin vraiment d'être prudents. Et cela sous-entend que nous avons besoin de beaucoup de discernement, beaucoup de regarder avec distance, beaucoup de respecter ce que le Seigneur nous dit, et beaucoup d'observer tout ce qui se passe autour de nous. Amen. J'aimerais vous rappeler, Église, que Judas était bien à côté de Jésus, mais pourtant il est celui qui a trahi Jésus. Oui ou non ? Et parfois, on a tendance à oublier que Judas est celui qui était à côté de Jésus et pourtant il est celui qui a trahi aussi Jésus. Ce qui veut dire, Église, que dans la cour des serviteurs, que dans la cour des proches du maître, il y a aussi des traites. Je suis désolée de le dire de cette manière, mais dans la cour des serviteurs, dans la cour du maître, il y a aussi des traites. Il y en avait un, il s'appelait Judas. Et j'aimerais vous dire quelque chose, Église, si vous regardez la parole de Dieu, j'aimerais te dire que les mêmes qui ont acclamé Jésus et qui ont dit « Hosanna au fils de David » sont les mêmes qui ont dit « Crucifie, crucifie-le ». Ce sont les mêmes. Les mêmes qui ont acclamé Jésus et qui ont dit « Hosanna au Jésus, Hosanna au fils de David », ce sont les mêmes qui ont dit « Crucifie, crucifie-le ». Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église, que le peuple de Dieu, malheureusement, dans le peuple de Dieu, parfois, il y a des loups. Mais qu'est-ce que nous avons à faire ? Simplement à accepter la vérité de la parole de Dieu. Et ensuite, quoi encore ? Nous avons besoin de nous préparer simplement à être prudents. Voilà ce que nous avons besoin de faire. Dieu dit « Soyez prudents comme le serpent », mais Dieu dit aussi « Soyez doux comme la colombe ». Pourquoi Jésus-Christ se prend les deux distinctions ? Parce que le serpent, lui, il est rusé. Le serpent, lui, il est rusé, il regarde, il observe, il se cache, il prend des distances et il ne se montre pas tant qu'il est sûr que l'endroit par lequel il va passer et libre d'accès. La colombe, elle, elle est simple. Vraiment, elle est simple, elle vole, elle est douce, elle est simple. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit ? Jésus nous demande d'avoir les deux caractéristiques. Non seulement être prudent, être rusé, mais aussi être doux et simple. Ce qui veut dire, Église, qu'on ne doit pas commencer à devenir quelqu'un qui soupçonne le mal partout et qui te dit « Waouh, peut-être qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui, malheureusement, me veut du mal et qui va me piquer ». Non, je ne suis pas en train de te dire que tu dois te méfier de tout le monde. Mais cependant, cela veut dire vraiment que tu dois être prudent. Et comment être prudent ? La première chose à faire, Église, je ne dois pas te hâter à partager tout avec tout le monde. J'aimerais vous dire, même les amis, même les amis qui marchent ensemble depuis longtemps ont pris du temps avant de s'associer, ont pris du temps avant de tout se dire, ont pris du temps avant de tout se confier. Oui ou non ? Avez-vous des amis dans votre vie ? Si vous avez des amis dans votre vie ou si vous avez des personnes à qui vous parlez, vous prenez du temps avant de dire les secrets et avant de parler de votre vie. Et quand la personne vous a prouvé vraiment que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle est là pour vous, qu'elle n'est pas celle qui parle mal des autres en votre compagnie, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à ouvrir votre cœur. Mais n'ouvrez pas totalement parce que si vous ouvrez totalement, avant d'avoir éprouvé cette amitié, malheureusement, vous allez tomber. Vous savez, Église, moi je crois vraiment que même dans le domaine de l'amitié, il faut éprouver. Il faut éprouver tous ceux qui sont autour de nous, il faut les éprouver. Il faut éprouver pour voir s'ils vont être là, dans les moments bons, mais aussi dans les mauvais moments. Il faut éprouver si, lorsque je lui dis une petite information, cette information est retranscrite à tout le monde ou non. Et si l'information aussi infime soit telle est retranscrite à tout le monde, cela veut dire que tu ne peux pas lui faire confiance. Je suis désolée de dire. Moi, parfois, je jette des pavés dans la mer et je me dis, je vais attendre, voir si ça me revient. Si le pavé me revient, je sais très bien à qui je peux faire confiance et à qui je ne peux pas. Et aujourd'hui, Église, j'aimerais te dire, tu ne dois pas te hâter à partager tout avec tout le monde. Tu ne dois pas non plus te hâter à ouvrir ton cœur très facilement. Tu dois savoir observer. Tu dois savoir veiller sur le fruit de celui qui est à côté de toi, de celui qui se dit ton ami, de celui qui se dit ton frère. Tu dois veiller sur son fruit. Tu dois veiller sur le fruit qu'il porte. J'aimerais vous dire, Église, il y a des personnes dans le physique qui disent, lorsque quelqu'un parle mal des autres avec toi, il parle forcément mal de toi avec les autres. Et je vous le dis, c'est la vérité. Lorsque quelqu'un parle mal des autres avec toi, il a sang, lui. Sa nature, c'est de bavarder sur les gens. Sa nature, c'est de parler n'importe comment sur les autres. Et alors, même qu'il parle mal des autres avec toi, il parlera mal contre toi avec les autres. Et voilà pourquoi, Église, il faut vraiment être vigilant. Il faut bien discerner les choses et regarder à qui tu peux te confier ou non. Amen. L'autre chose qu'il faut faire, c'est observer les comportements, les manières de parler. L'autre chose qu'il faut faire encore, c'est il faut être patient. Il faut être patient pourquoi ? Parce que le faux se révélera toujours du vrai avec le temps. Avec le temps, tu verras toujours le faux du vrai. Tu reconnaîtras toujours le faux du vrai avec le temps. La Bible nous dit que Judas était à côté de Jésus. Même si Jésus connaissait son cœur, Jésus n'a pas ouvert à tout le monde. Voilà, lui, il est un traître. Non, il n'a rien dit. Il a été silencieux. Il n'a même pas fait comprendre à Judas les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le temps a révéler qui était Judas. Oui ou non ? Aujourd'hui, Église, nous avons besoin de comprendre que la prudence est de pair dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des nouveaux convertis, il y a des nouveaux baptisés dans la salle. Mais il y a aussi nous. Ça fait un moment que nous sommes en Christ. Mais lorsque j'observe le peuple de Dieu, je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'ils doivent faire beaucoup preuve de vigilance, d'attention et de prudence ? Parce qu'il y a des gens, Église, je suis désolée de vous dire, mais ils ne vous veulent pas du bien. Je suis désolée de vous dire, mais même dans le corps du Christ, il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien. Selon vous, Église, qui sont ceux qui vont être des personnes, des prédateurs, des loups ou des personnes qui vont nous faire mal ? Pensez-vous que ça va être des étrangers ? Non. Ce ne seront jamais des étrangers. Ça va être des proches. Et aujourd'hui, vos proches, c'est qui ? Est-ce que vos proches sont ceux de votre famille ? Normalement, plus pour la plupart d'entre nous, nos proches ne sont plus ceux de notre famille. Parce que lorsque nous avons choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, beaucoup nous ont éloignés de leur vie. Oui ou non ? Notre nouvelle famille devient l'Église de Jésus-Christ. Notre nouvelle famille devient les frères et les sœurs en Christ. Et vous savez, Église, ce qui est malheureux, c'est que celui qui te fera le plus souffrir, ce sera un faux frère. Celui qui te fera le plus souffrir, ce sera une fausse sœur. Celui qui te fera le plus souffrir, malheureusement, ce sera les faux. Et aujourd'hui, Église, je dois le dire, il y a aussi des faux frères et des fausses sœurs dans le corps de Jésus-Christ. Alors prions afin de ne pas être un faux. Mais malheureusement, il y a des faux et ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu le met en évidence. La Bible nous dit dans Gala 2, le verset 4. Paul lui-même dit que dans son ministère, il a eu bien des embûches. Mais que dans son ministère, il a eu des embûches. Non pas avec des personnes extérieures, non pas avec des païens, mais il a eu plus d'embûches avec les faux frères. Gala 2, le verset 4, la Bible dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Église, ce n'est pas parce que je vous regarde que je vous considère comme un faux. Je vous regarde simplement par respect de ce que vous êtes. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Gala 2, le verset 4, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ce qui veut dire, Église, que la parole de Dieu met en évidence qu'il y a aussi dans l'Église de Jésus-Christ des faux frères. Je suis désolée de dire, mais c'est la vérité. Les faux existent. Mais de même qu'il y a les faux, heureusement, rendons grâce à Dieu, il y a les vrais. Amen. C'est comme ça. C'est comme les médecins, ça. Il y a les vrais médecins et il y a les faux. Oui, il y a les vrais et il y a les faux. C'est comme les conducteurs. Il y a les vrais conducteurs et puis il y en a ceux qui ont acheté leur permis. C'est des faux conducteurs. Mais ce sont des dangers pour nous sur la route. Oui ou non? Et pour les médecins, c'est pareil. Ce sont des dangers pour notre santé. Ils vont nous donner des médicaments qui vont nous tuer au lieu de nous guérir. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, que dans l'Église de Jésus-Christ, s'il y a des faux, cela est très grave. Pourquoi? Parce que réellement, la Bible nous dit que les faux sont ceux qui s'infiltrent furtivement et la Bible dit qu'ils sont espiègles. Les faux sont des espiègles. Ils sont là pour venir espionner tout ce que tu fais pour, parce qu'ils veulent espionner la liberté que tu as en Jésus-Christ. Et la Bible dit que s'ils espionnent la liberté que tu as en Jésus-Christ, c'est afin de faire quelque chose, afin de t'asservir. La parole de Dieu nous dit encore que les faux sont furtifs. Ils viennent, ils s'infiltrent, furtifs, comme une lettre à la poste. Tu ne t'aperçois même pas que la lettre a été postée. Mais quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu te rends compte, ah, une lettre. Et là, c'est pareil. Le faux frère est celui qui s'infiltre furtivement. Il ressemble à un frère. Il prend l'apparence du frère. Il s'habille comme le frère. Il marche comme le frère. Il parle comme le frère. Il fait comme le passeur. Il imite tout ce qui concerne l'Église. Il fait pareil. Il s'infiltre. Et il attend. Il espiègle. Il regarde. Mais il a une intention dans son cœur. Le faux a une intention dans son cœur. Et l'intention dans son cœur, c'est l'intention de t'asservir. L'intention de ton cœur, c'est l'intention de te dominer. L'intention du faux frère, l'intention de son cœur, c'est l'intention de dominer ceux qui sont libres en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire, Église, je veux vous dire aujourd'hui, n'ayez pas peur de ces faux frères, mais soyez simplement prudents. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si quelqu'un dans l'Église, dans cette Église, veut chercher à devenir ton professeur autre que ton pasteur, s'il veut essayer de t'asservir, s'il veut essayer de te donner d'autres enseignements que ceux de ton pasteur, « Dénonce-le immédiatement ». Dans ce cas-là, ce n'est pas « Déladilafé ». Dans ce cas-là, c'est devenir un guetteur pour l'Église, un guetteur pour le royaume des cieux, un guetteur pour le serviteur de Dieu. Et si quelqu'un veut devenir ton professeur autre que ton pasteur, « Dénonce-le ». Et je veux te dire pourquoi je t'autorise à le dénoncer aujourd'hui. Parce que le faux frère, malheureusement, il n'a aucun souci des brebis. Le faux frère, il n'a aucun souci de l'Église. Le faux frère, il n'a aucun souci de l'œuvre de Dieu. Son souci à lui, c'est chercher à nouveau à t'asservir. C'est essayer de t'écraser, essayer de te dominer, faire de toi à nouveau un esclave. C'est son souci, mais jamais son souci, c'est l'œuvre de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Église, je veux vous mettre en garde. Je veux vous mettre en garde parce que l'Esprit de Dieu m'a confirmé, et m'a dit, m'a convaincu qu'il faut mettre en garde l'Église de Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi je dis autre que votre pasteur ? Parce que je sais, moi ayant le cœur de pasteur, j'ai souci de mes brebis. Et j'aimerais dire aujourd'hui, quiconque cherchera à détourner l'une de mes brebis, je serai devant lui pour tenir face. Je serai devant lui pour les défendre. Je serai devant lui, je serai devant lui pour combattre. Je serai là. Parce que moi, j'ai à cœur de veiller sur mes brebis. Le faux frère, il cherche à te détourner. Et puis lui, il est là, il vient dans l'Église et il te dit, écoute ça, la dernière fois le pasteur a fait cet enseignement-là, mais ce n'est pas conforme ça, ce n'est pas biblique. Il devient le professeur. Il devient celui qui doit tout enseigner. Il devient celui qui doit tout dénoncer. Arrête, arrêtez d'écouter ces gens. Vous allez vous perdre. Vous savez ce qui va se passer ? Il y a des personnes qui ont déjà vécu ça. Et vous savez ce qui s'est passé ? Lorsque les personnes leur disaient, mais quitte cette Église, il vaut mieux. Ils sont partis, mais aujourd'hui ils sont perdus. Ils sont partis, mais aujourd'hui ils sont perdus. Pourquoi ils sont perdus ? Parce qu'ils étaient censés rester ici. Ils étaient censés grandir ici. Ils étaient censés porter du fruit ici. Mais comme quelqu'un, un voleur, un ami du diable est venu lui dire, un agent du diable est venu leur dire, il vaut mieux que tu partes. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à douter et ils ont commencé à dire, oui, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux que je quitte. Mais j'aimerais vous dire vous-même, regardez au cœur de votre berger. Je ne fais pas ma publicité ce matin, mais je veux juste vous dire, regardez au cœur de votre berger. Lorsque vous pleurez, je pleure avec vous. Lorsque vous riez, je ris avec vous. Lorsque vous avez besoin, je suis là. Oui ou non ? Regardez au cœur de votre berger. Et le berger, lui, a souci de ses brebis. Il a souci. Et même s'il n'est pas là, physiquement à côté de vous, lorsqu'il sait que vous allez mal, il se met en jeûne et en prière pour vous. Il se met en jeûne et en prière pour vous. Il se met en jeûne et en prière pour vous. Alors même si vous ne voyez pas l'action dans le physique, sachez-le, dans le secret, il y a du jeûne et dans le secret, il y a de la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne devez pas écouter les faux frères ou les mercenaires qui viennent pour essayer de vous asservir. La Bible nous dit, Église, que David était celui qui défendait les brebis. à Samuel 17, le verset 34. Et je vous assure, je suis douce comme la colombe, mais je le dis à quiconque veut s'opposer à moi. Je deviendrai un lion. Je deviendrai un lion. Je deviendrai un lion. Parce que, j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a donné une mère. Vous savez pourquoi ? Parce que les mères, quand les petits sont en danger, les mères commencent à chercher et à se battre jusqu'à ce que le petit soit libéré. Les mères se battent jusqu'à ce que le petit soit libéré. Et aujourd'hui, je sais pourquoi Dieu vous a donné une mère. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous dire cela ce matin. Alors j'ose le dire. Je sais aujourd'hui pourquoi Dieu vous a donné une mère et non un père. Dieu vous a donné une mère spirituelle parce que je sais, je connais mon caractère et quiconque viendra pour essayer à servir l'une de mes brebis, l'un de mes petits, je vais me mettre devant lui et je le combattrai. Je le combattrai. Et c'est ce que David a dit. David a dit dans le Samuel 17, le verset 34. David a dit, « À Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Voici le comportement du berger. Le comportement du berger ne doit pas avoir peur de tenir ferme devant ceux qui veulent essayer de voler le peuple de Dieu. Et c'est ce que David a fait. David, c'est ce qu'il a fait. David n'avait pas peur des ours. David n'avait pas peur des lions. David, aussi petit qu'il soit, s'est levé et allé chercher l'ours et le lion, le sauter par la gorge, le frappait pour le tuer. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, ne regardez pas à ma douceur parce que je peux aussi devenir un lion. Je vous le dis. Si quelqu'un touche à l'un de mes petits, ce sera un lion que vous aurez devant vous. Ce sera un lion que vous aurez devant vous. Et moi, je me connais. Et je connais mon caractère. Et je sais aujourd'hui pourquoi Dieu m'a mis ici avec vous. Je sais aussi pourquoi Dieu m'a donné le ministère de délivrance. Parce que pour avoir un ministère de délivrance, il faut impérativement être ferme. Il faut impérativement être fort. Il faut être robuste. Il faut pouvoir tenir. Il faut pouvoir affronter. Il faut pouvoir combattre. Il faut pouvoir être un guerrier. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et Dieu nous demande aujourd'hui d'être prudents. Dans notre prudence, Église, nous ne devons pas nous laisser intimider. La Bible nous dit dans Galates 2, le verset 5, Voici ce que Paul a fait. Peut-être que vous pensez, Pasteur exagère de nous dire cela par rapport aux faux frères. Pardon. Paul, voilà ce qu'il a dit. Alors même qu'il y avait des faux frères qui venaient pour essayer d'asservir l'église de Galates, voilà ce que Paul a dit. Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résissâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Amen. Est-ce que Paul était intimidé? Non. Paul n'a jamais été intimidé. Mais voilà ce que Paul a dit. Paul a dit. Nous ne leur sédâmes pas un instant et nous résissâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi nous. Amen. Aujourd'hui, je veux vous dire, église, sachez-le, le peuple de Dieu doit être prudent, mais le peuple de Dieu doit être ferme et résistant. Le peuple de Dieu doit être non seulement prudent, mais le peuple de Dieu doit aussi être ferme et résistant face à la confrontation. J'aimerais te dire aujourd'hui, église, et peut-être que vous pensez que cet enseignement ne va jamais vous servir. Mais ne vous y trompez pas. Je sais ce que je dis. Dans le corps du Christ, il y a vraiment des loups. Je suis désolée de le dire, église. Je suis désolée de vous l'apprendre si vous n'étiez pas au courant. Mais moi, je sais que dans le corps du Christ, il y a des loups. Vous savez, église, j'ai moi-même été confrontée à ce genre de loups. Et je sais vraiment qu'ils s'infiltrent furtivement. Je ne serai pas là toujours pour veiller et pour être à côté de vous pour entendre tout ce qui se dit à vos oreilles. Mais je vous le dis. Si vous entendez quelque chose qui vous chiffonne, si vous entendez quelque chose qui vous déstabilise, si vous entendez quelque chose qui vous chagrine, dénoncez-le. Ne laissez pas ces choses dans vos cœurs. Ne laissez pas le découragement entrer en vous. Ne laissez pas le découragement commencer à vous faire quitter le corps du Christ. Parce que malheureusement, église, lorsque vous quittez le corps du Christ, parfois, vous, vous êtes faible. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes faible ? Malheureusement, vous errez, vous partez, vous ne trouvez plus là où aller parce que votre place était ici. Et j'aimerais vous le dire, église, vraiment, vous avez besoin de comprendre qu'il existe des loups, qu'il existe des faux frères et que malheureusement, ce seront ces personnes qui essaieront de vous détourner de la voix de Jésus-Christ. C'est malheureux de dire, eux, ils connaissent bien la parole. Eux, ils sont forts. Eux, ils sont fermes. De toute façon, ceux qui leur intéressent, ce n'est pas vous. Ceux qui leur intéressent, c'est leur propre personne. Ceux qui intéressent le faux frère, ce n'est pas son frère, c'est sa propre personne. Ce que Dieu me dit, ce que Dieu m'appelle, ce pourquoi je dois agir, ce que je dois faire, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi qui compte. Et le faux frère, il est de cette manière. Mais le vrai serviteur de Dieu et le vrai frère va toujours être celui qui va regarder à son frère et aider son frère à s'élever. Amen. Aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre cela, Église. Je ne veux pas vous faire peur, mais cependant, je dois vous mettre en garde que dans le corps du Christ, cela existe aussi. Dans le corps du Christ, cela existe aussi. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens se retrouvent déçus par d'autres chrétiens. Oui ou non ? C'est ainsi que beaucoup de chrétiens se retrouvent déçus par d'autres chrétiens. Et ensuite, ils se disent, mais je ne veux plus venir à Christ parce que malheureusement, j'ai été déçu à tel endroit. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, gardez vos cœurs par-dessus tout. Gardez vos cœurs par-dessus tout autre chose. Gardez-le. Ne donnez pas la possibilité à tout le monde de planter des couteaux dans votre cœur. Mais gardez-le. Ne vous livrez pas totalement et ne les laissez pas non plus semer dans votre vie ce que vous n'êtes pas capable d'entendre. Ce que vous n'êtes pas capable de le supporter, ne les laissez pas semer dans votre vie. Ne les laissez pas parler à votre cœur. Lorsqu'ils commencent à vous parler, dites-le, stop, ça suffit, je ne veux pas t'entendre. Dites-le. N'ayez pas peur de leur dire « Je n'ai pas besoin d'entendre ces choses. Je n'ai pas besoin d'entendre ces choses. Je ne veux même pas les entendre. Je ne veux même pas les savoir. Pourquoi ? » Parce que souvent, lorsque tu les entends, le diable utilise ce que tu as entendu contre toi-même, contre ta position et contre qui tu es. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de te détourner parce que son objectif, c'est de diviser le corps du Christ afin que le corps du Christ devienne faible. Mais aujourd'hui, nous, on dénonce les œuvres du diable afin de permettre au corps du Christ d'être toujours unis. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous dénonçons les œuvres du diable. Nous dénonçons les œuvres du diable. Amen. Aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous donne différentes manières de résister sans être intimidés. J'aimerais vous donner ces différentes manières de vous permettre de résister face à ces faux sans être intimidés. Alors, la première des choses, effectivement, c'est garder son cœur et ne pas permettre à tout le monde de parler sur ta vie. Mais si toutefois, une parole est venue par mégarde à toi, si toutefois, quelque chose de mal a infiltré ton cœur, si toutefois, ça a commencé à venir, si toutefois, quelqu'un a déjà commencé à semer quelque chose, j'aimerais te dire, Église, la première chose à faire autre que de garder son cœur, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est de toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Hébreu 12, le verset 2. La Bible dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignone mini et s'est assis à la droite de Dieu. » Amen. La Bible nous dit, Église, de toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est le chef, il est le consommateur de la foi. J'aimerais te dire, Église, que nous devons vraiment le faire. Parce que, malheureusement, souvent lorsque nous souffrons, lorsque nous entendons des choses qui nous déstabilisent, nous sommes de ceux qui perdons un peu courage et nous sommes de ceux qui nous laissons un peu laisser aller, qui nous laissons diminuer, qui nous laissons vraiment, malheureusement, être écrasés. Mais j'aimerais vous dire pourquoi la foi nous dit de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui-même, après tout, il était le fils de Dieu, il était roi sur la terre. Mais cela n'a pas empêché à Judas de trahir Jésus. Mais, ce qui est merveilleux, Église, c'est que la trahison que Judas a fait de Jésus, lui a servi à accéder à la croix et lui a servi à accomplir la destinée que Dieu avait pour sa vie. Amen. Et lorsque la parole de Dieu te dit de garder les yeux fixés sur Jésus, cela signifie que même si quelqu'un essaie de te déstabiliser et que ta foi est en Jésus et que tes yeux sont sur Jésus, tu vas savoir que de même qu'il est arrivé une trahison à Jésus-Christ et que cela l'a propulsé à la gloire, de même, la trahison qui te sera arrivée ou le comportement qui te sera arrivé pour essayer de t'arrêter permettra à ce que tu accèdes au trône. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, Église, tu dois pouvoir considérer que tu peux être celui qui accède au trône même si quelqu'un veut te trahir, même si quelqu'un veut essayer de te casser, même si quelqu'un veut essayer de s'opposer à toi, j'aimerais te dire, tu passeras par la croix mais après la croix et après la couronne d'épines, tu auras la couronne de gloire. Je veux te dire, tu passeras par la croix, tu passeras par la couronne d'épines mais après la couronne d'épines, tu recevras la couronne de gloire. Et voilà pourquoi, Église, nous avons besoin de comprendre que nous devons toujours garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Une autre personne a vécu la trahison de ses frères. Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Waouh ! Ce qui nous prouve que la trahison vient souvent de la fratrie. Waouh ! La trahison vient souvent de notre fratrie et notre nouvelle fratrie, ce sont les frères et les sœurs en Christ. C'est malheureux de dire mais aujourd'hui, on doit être vigilant. On doit simplement savoir. C'est bien de s'aimer. La Bible nous dit aimez-vous les uns les autres. Mais c'est très bien aussi de ne pas donner foi à tous ceux qui disent avoir l'Esprit de Dieu. C'est bien de s'aimer mais la Bible nous dit n'ajoutez pas foi à tous ceux qui disent avoir l'Esprit de Dieu. Oui ou non ? Discernez-les, éprouvez-les. Voilà, regardez. Et vous savez, Église, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus, Jésus, Jésus qui sont des vrais. Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que lorsque le démoniaque est sorti du tombeau, le démoniaque a commencé à dire « Que nous veux-tu Jésus, fils du Dieu vivant ? » Waouh ! Le démon a confessé Jésus. Il a dit « Jésus, fils du Dieu vivant ». Alors ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui appartiennent vraiment au corps du Christ. Comment allez-vous voir vraiment que celui-ci appartient au corps du Christ ? Aux fruits qu'il produit. C'est ça le meilleur signe. Le meilleur signe, la meilleure révélation qu'il peut y avoir c'est le caractère de l'autre s'il est façonné ou pas. Ce sont les fruits qu'il porte, s'il porte du bon fruit ou pas. C'est l'attitude qu'il a, s'il est orgueilleux ou humble. Et ce sont tout cela qui fait voir qu'il est du corps du Christ ou non. Amen. Et voilà pourquoi l'Église, il est important de savoir discerner et être prudent. Amen. Alors la Bible nous dit que les frères de Joseph l'ont vendu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même si les frères de Joseph l'ont vendu, cela a permis à Joseph de devenir gouverneur du pays d'Égypte. Waouh ! Tu veux me vendre ? Vas-y, fais-le. Je serai gouverneur. Oui ! Tu veux me vendre ? Fais-le. Je serai roi. Oh ! Je te le dis, je serai roi. Oui ! Qui veut te vendre ? Véra ta victoire. Qui veut te vendre ? Véra ta victoire. Qui veut te vendre ? Véra ta victoire. Si tu es prudent. Si tu es prudent, celui qui veut te vendre verra ta victoire. Je te le dis. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose à faire, concentre-toi sur les vrais frères. La deuxième chose à faire pour pouvoir résister et ne pas être intimidé face aux faux. C'est de se concentrer sur les vraies Églises. Oui ou non ? Il faut se concentrer sur les vrais frères. Que me dis-tu, mon frère Jonas ? Oui ou non ? Amen. Il faut se concentrer sur les vrais frères. Et vous savez pourquoi, Église ? Parce qu'il y avait douze apôtres. Mais il y en avait un sur douze seulement qui était un traître. Heureusement, Dieu merci. Pas tout le monde, ce sont des faux frères. Amen. Dieu merci, nous n'avons pas que des faux. Mais la Bible nous dit qu'il y en a eu quand même un sur douze. Ce qui veut dire, Église, que vous savez, il y a un proverbe qui dit une tomate pourrie peut gâter tout le panier. Sauf, si tu vois la tomate à temps et que tu l'arrêtes avant qu'elle gâte le reste des tomates. Oui ou non ? Et voilà pourquoi, Église, nous avons besoin de comprendre que parfois, un faux frère infiltré peut gâcher l'entente, l'unité, l'amour, la paix, la joie et la croissance de l'Église. Voilà pourquoi, Église, nous avons besoin d'être vigilants et nous avons besoin d'être prudents. Nous avons besoin d'être vigilants et nous avons besoin d'être prudents. Autrefois, lorsque j'entendais ce genre de message, je disais, Seigneur, j'espère que je ne suis pas un faux. Oui, parce que moi aussi, j'étais dans les bancs et dans les bancs, j'entendais aussi ce genre de message. Mais quand j'entendais ce genre de message, je disais à Dieu, Seigneur, j'espère que je ne suis pas un faux. Un jour, je suis allée voir le pasteur qui m'a enseigné et je lui disais, pasteur, ton message là, je lui dis, j'espère que je ne suis pas un faux. Le pasteur m'a dit, puisque tu te poses la question, c'est que tu ne deviendras jamais un faux. Puisque tu te poses la question, c'est que tu ne deviendras jamais un faux. Parce que tu cherches à être vigilant, tu cherches à être prudent, tu cherches à te dire, mais vraiment, est-ce que c'est moi, Seigneur, garde-moi et préserve-moi de ne pas être faux. Garde-moi et préserve-moi de ne pas être faux. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire que le faux peut arrêter la croissance d'une église. Le faux peut arrêter l'amour d'une église. Le faux peut arrêter la paix dans une église. Le faux peut arrêter la joie dans une église, surtout si l'église n'est pas prévenue. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui vient commencer à t'enlever ta joie, quelqu'un qui vient commencer à t'enlever l'unité qu'il y avait au milieu de nous, quelqu'un qui vient commencer à enlever et à diviser et à semer le trouble, écarte-le et dénonce-le. Écarte-le et dénonce-le. Je vous le dis aujourd'hui. Écartez-le et dénoncez-le. Vous deviendrez ainsi des guetteurs dans l'œuvre de Dieu. Si vous voulez être un guetteur, si vous voulez être utile, écoutez ce qui se passe. Et vous allez voir. Croyez-le-moi, votre pasteur sait mettre l'ordre. Je vous assure. Croyez-le. La deuxième chose, comme je viens de vous dire, concentrez-vous sur les vrais frères. Vous savez, Église, Judas était un traître pour Jésus. Mais la différence avec les autres apôtres, c'est que Judas n'avait pas reçu les secrets de Jésus. Amen. Joseph a été trahi par ses frères. Et savez-vous, Église, Joseph n'est pas celui qui s'est lamenté en disant « Pourquoi m'ont-ils trahi ? » « Pourquoi m'ont-ils trahi ? » « Vraiment, ils m'ont trahi. » « Aujourd'hui, à cause d'eux, j'ai été vendue et je suis allée en prison. » « C'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. » Et malheureusement, Église, parfois nous ne pouvons pas résister parce que nous sommes dans les lamentations, nous sommes dans les pleurs, nous sommes en train de nous concentrer sur le faux alors qu'il y a beaucoup de vrais autour de toi et que Dieu est capable de te donner des vrais compagnons de service. Dieu est capable de te donner des vrais compagnons de service. Et même si Paul a parlé des faux dans Gala 2, Paul a parlé de beaucoup de vrais dans ses autres évangiles. Oui ou non ? Dans ses autres épîtres, pardon. Paul a parlé de beaucoup de vrais frères dans ses autres épîtres. Paul a parlé des paphrases et la Bible nous dit et Paul lui-même disait qu'Épaphrase était un homme fidèle dans le ministère. Paul a parlé ensuite de Tichyc, Paul a parlé de Timothée, Paul a parlé d'Onésime, Paul a parlé de Philemon à Philemon d'Onésime et Paul a parlé de beaucoup de vrais frères mais nous souvent nous ne pouvons pas tenir parce que nos yeux sont fixés sur le faux. Savez-vous Église, un jour le Seigneur m'a repris là-dessus. Ne vous inquiétez pas, il y a déjà eu des faux ici. Oui, je sais ce que je dis et il y en aura encore. Un jour j'écoutais un grand homme de Dieu qui parlait c'est comme s'il me parlait directement. Il disait dans toute Église il y a des vrais, il y a des faux. Dans toute Église il y a les brebis, il y a les loups. Dans toute Église il y a les traîtres et il y a ceux qui sont fidèles. Dans toute Église il y a les obéissants et il y a les rebelles. Dans tout, dans toutes les Églises. Waouh ! Quand il a dit ça j'ai dit waouh il parle pour moi ou quoi ? Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui malheureusement ça existe. Mais un jour Dieu m'a repris. Dieu m'a dit regarde toutes ces personnes qui sont vraies autour de toi et ton attention est attirée que par un seul faux. Au lieu d'attirer ton attention sur le faux écarte-le et avance avec ceux qui veulent avancer. Au lieu que ton attention soit attirée sur le faux écarte-le et avance sur ceux et avec ceux qui veulent avancer. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui arrêtez de laisser votre attention sur le faux. C'est fini. Tournez la page. C'est fini. Écartez-le. Mettez-le dans un coin. Bordez-le. Et laissez le Seigneur faire ce qu'il doit faire avec vous. Laissez le Seigneur faire ce qu'il veut faire avec vous. Et laissez Dieu la possibilité d'emmener près de vous les vrais fidèles et les vrais compagnons de service. Parce qu'il y a des gens qui tombent à outre mesure aussi. Parce qu'ils ont été trahis ils n'ouvrent plus leur cœur. Parce qu'ils ont été trahis ils ne font plus confiance à personne. Et ça c'est grave. Parce que tu ne peux pas être dans l'amour si tu es méfiant. Parce que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Oui ou non ? Et donc tu ne peux pas être dans l'amour si tu es tout le temps méfiant et si tu ne donnes pas la possibilité à quelqu'un de devenir ton collaborateur. Ce n'est pas possible. Mais cependant Église tu dois vraiment confier à Dieu les personnes que tu rencontreras. Et tu dois vraiment dire à Dieu Seigneur éloigne de moi les faux. Éloigne de moi ceux qui veulent me distraire. Éloigne de moi tous ceux qui veulent m'éloigner de toi. Éloigne de moi. Et si tu vois une séparation se faire ne dis pas à l'autre et reste. Si Dieu a permis la séparation c'est parce qu'il veut précisément que tu puisses rencontrer d'autres compagnons de service afin de continuer à marcher et d'avancer avec eux. Parce que ces compagnons de service ne seront pas ceux qui détruiront l'oeuvre que tu auras commencée avec Dieu. Mais ces compagnons de service seront ceux qui vont porter les fardeaux avec toi seront ceux qui aimeront le peuple avec toi seront ceux qui vont servir le Seigneur avec toi seront ceux qui seront fidèles qui aimeront Dieu et qui seront sages. Voilà pourquoi aujourd'hui Église je vous encourage ne regardez pas trop au fou soyez prudents soyez vigilants mais laissez Dieu la possibilité de vous amener les vrais. Amen. La troisième chose à faire nous devons combattre dans le jeûne et dans la prière. Amen. De chronique 20 à partir du verset premier. Ne vous y trompez pas Église les loups sont rusés je vous le dis les loups sont très rusés lorsque j'écrivais ce message je pensais à une histoire qui était dans ma jeunesse le petit chaperon rouge et je me disais vraiment ces loups ils sont rusés il a essayé de parler avec le petit chaperon rouge dans la forêt mais le petit chaperon rouge n'a pas accepté il ne voulait pas parce que sa maman l'avait prévenu et sa mère lui avait dit attention ne pas parler aux étrangers et vous savez Église je n'ai pas la prétention de vous avoir tout enseigné et de vous avoir tout révélé sur ces loups mais malheureusement Église vous avez besoin de doubler de vigilance voire la tripler pourquoi parce que la maman du petit chaperon rouge lui avait dit ne parle pas à tes étrangers mais la maman du petit chaperon rouge ne lui avait pas dit de se méfier de sa grand-mère oui ou non et qu'est-ce qui s'est passé le loup s'est fait passer pour sa grand-mère oui ou non et à cause de cela qu'est-ce qui s'est passé le loup a mangé la petite fille mais ce qui est merveilleux c'est qu'un bûcher est passé un boucheron est passé et a coupé le ventre du loup et l'a fait sortir du ventre du loup Amen vous trouvez bizarre que je prenne l'histoire du petit chaperon rouge et j'aimerais vous dire moi aussi je le trouve bizarre mais notamment j'ai quand même pensé et j'ai quand même pensé à cette histoire parce qu'au travers de cette histoire le Saint-Esprit me disait de dire au peuple d'être vraiment très 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 vigilant parce que les loups ne se révèlent pas si facilement et vous savez certains loups pendant longtemps ils vont se faire passer pour un frère ils vont prendre l'apparence de votre pasteur ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir moi mais ils vont faire comme moi ils vont essayer de m'imiter ils vont essayer de parler de la même manière que moi ils vont essayer d'utiliser les mêmes mots que moi ils vont essayer de vous séduire ils vont essayer de vous amadouer ils vont essayer de faire tout pour essayer ensuite de vous appuyer et de vous asservir et voilà pourquoi Église vous avez besoin impérativement d'être vigilant et d'avoir beaucoup de discernement dans le corps du Christ la Bible nous dit dans Osée un peuple sans discernement est un peuple en danger je rends grâce à Dieu vous savez pourquoi j'ai une alarme dans mon coeur je vous assure j'ai une alarme qui a été implantée dans mon coeur vous savez comment ça se fait lorsqu'il y a un faux en face de moi c'est comme si le Saint-Esprit déclenche l'alarme et à ce moment là je sais que c'est un faux et je sais que c'est un vrai aussi et quand il y a des vrais autour de moi le Saint-Esprit ne me dit rien et j'aimerais vous dire aujourd'hui je prie que vous ayez le même discernement que moi que vous ne soyez pas de ceux pas du tout que vous ne soyez pas de ceux qui soient méfiants qui soient là en train de regarder tout le monde est-ce qu'il est vrai est-ce qu'il est faux non mais que vous fassiez simplement confiance au discernement du Saint-Esprit et si vous sentez une gêne dans la présence d'une personne c'est que peut-être qu'il y a quand même à se méfier et c'est que peut-être il y a quand même à ne pas trop parler et c'est que peut-être il faut être vigilant ensuite si lorsque tu avances tes doutes commencent à s'estomper alors peut-être que c'était une fausse alerte mais il faut toujours être vigilant soyez très 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 vigilant dans l'oeuvre de Dieu et n'ajoutez pas foi à tous ceux qui disent avoir l'Esprit de Dieu alors pour revenir sur le troisième point que j'allais vous donner combattre dans la prière et dans le jeûne je crois à l'Église que pour pouvoir vaincre ces loups pour pouvoir vaincre ces infiltrés notre plus grande puissance ce n'est pas notre discernement notre plus grande puissance ce n'est pas notre prudence notre plus grande puissance c'est le discernement la prudence le jeûne et la prière c'est les quatre réunis ensemble la Bible nous dit dans 2 Chroniques 20 à partir du verset premier je veux vous encourager aujourd'hui après cela les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux des Moanites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre on va en informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer depuis la Syrie et ils sont à Hadson Tamar qui est En-Gedi dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout Judas alors voici ce qui se passait la Bible nous dit qu'une multitude nombreuse a commencé à s'avancer contre Josaphat et ils voulaient aller combattre l'armée de l'éternel mais la Bible nous dit ensuite Église que lorsque Josaphat avait peur il n'est pas resté dans sa peur qu'est-ce qu'il a fait la Bible nous dit qu'il s'est disposé à chercher l'éternel et il a commencé à déclarer un jeûne pour tout Judas Amen et voilà ce qui s'est passé Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on va de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel Josaphat se présenta au milieu de la maison de l'éternel devant le nouveau parvis et il dit Éternel Dieu de nos pères n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations n'est-ce pas toi qui a la main forte force pardon en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister n'est-ce pas toi ô notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelques calamités l'épée le jugement la peste ou la famine nous ne présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras maintenant voici les fils d'Amenon et de Moab ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession au notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux allons directement au verset 15 la Bible nous dit qu'au moment même où Josaphat était en train de parler de cette manière à Dieu un prophète est arrivé et un prophète a commencé à parler à l'assemblée ce prophète c'était Jacques Chaziel il dit soyez attentifs tout Judas et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu Amen aujourd'hui Église j'aimerais vous dire soyez prudents ayez du discernement soyez vigilants mais je n'ai prié et confiez-vous en l'éternel parce que dans cette situation ce ne sera pas vous qui allez combattre mais c'est le Seigneur et vous savez Église ce qui s'est passé à ce moment là la Bible nous dit si on va directement au verset 20 eux ils étaient là en train de louer Dieu en train de prier Dieu en train d'adorer Dieu et la Bible nous dit au verset 20 le lendemain le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekekoa à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez puis d'accord avec le peuple il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébrait l'éternel et disait louez l'éternel car sa miséricorde durera toujours au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer et écouter ce qui se passait et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir ils cédèrent les uns les autres à se détruire pourquoi j'ai pris cette parole Église ? parce que cette parole elle m'encourage beaucoup vous savez Église le Seigneur nous demande d'être vigilants le Seigneur nous demande de faire preuve de prudence mais le Seigneur nous demande aussi de nous confier en lui et de confier tous nos adversaires à sa face confier tous vos adversaires devant le Seigneur je vais vous dire pourquoi lorsqu'il y a des faux dans l'Église je ne vais pas aller dire à tout le monde celui-ci est un faux non je reste sage je reste prudente par contre je veille sur toi et lorsque je veille je ne vous ai pas regardé pour dire ça et lorsque je veille sur toi lorsque je veille sur le faux j'observe j'écoute j'attends et je me confie en l'éternel je dis à Dieu Seigneur tu m'as révélé le coeur de cette personne soit tu le changes soit tu le fais partir oui je dis simplement à Dieu tu m'as révélé le coeur de cette personne soit tu le changes soit tu le fais partir mais surtout ne permets pas qu'il vienne pour détruire ton Église et j'aimerais vous dire quelque chose à ce moment-là qu'est-ce qui se passe je vois la main de l'éternel qu'est-ce qui s'est passé pour Josaphat Josaphat a loué Dieu Josaphat a adoré Dieu et vous savez ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient en train de chanter pendant qu'ils étaient en train de louer pendant qu'ils étaient en train de glorifier il y a quelque chose qui s'est passé l'armée qui voulait attaquer Josaphat ils se sont levés contre l'armée de Seir et qu'est-ce qui s'est passé ils ont tué Seir et lorsque l'armée de Seir avait été morte qu'est-ce que l'armée qui voulait s'élever contre Josaphat a fait ils se sont entretués entre eux ils se sont entretués entre eux je te le dis le faux l'adversaire s'entretuera entre lui-même ils s'entretueront entre eux ils s'entretueront entre eux toi tu n'as rien à faire qu'à faire confiance à l'éternel à veiller à être prudent et à faire confiance en l'éternel parce que nos adversaires sont amenés à s'entretuer entre eux je vous le dis il s'est passé la même chose pour Gédéon oui ou non Gédéon allait pour combattre Dieu lui a dit vous êtes trop nombreux Dieu a diminué le nombre de guerriers qui étaient avec Gédéon et Gédéon pensait qu'il allait combattre à 300 et finalement qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont entendu la trompette sonner et retentir les adversaires de Gédéon se sont entretués entre eux-mêmes oui ou non les adversaires de Gédéon se sont entretués entre eux il s'est passé la même chose pour Ézéchias la même chose s'est passée pour Ézéchias Ézéchias a prié Ézéchias s'est confiant en l'éternel et savez-vous ce qui s'est passé lorsque le peuple est venu pour essayer de combattre Ézéchias la Bible nous dit que Dieu envoya un ange qui commença à tuer tous les adversaires d'Ézéchias tous les adversaires d'Ézéchias sont morts sous la main d'un ange aujourd'hui je te le dis j'ai une armée céleste à mes côtés elle est céleste elle est céleste elle est céleste et je te le dis celui qui est mon adversaire soit il s'entretuera soit un ange viendra pour l'achever c'est comme ça la parole de Dieu nous prouve que les adversaires de l'armée de l'éternel ont été arrêtés de la manière que Dieu a voulu ils ont été arrêtés c'est malheureux de dire mais certains ne changeront jamais leur coeur c'est malheureux de dire certains sont trop intelligents trop dans leurs pensées trop dans leurs connaissances ils ne changeront jamais leur coeur jamais c'est malheureux de dire mais c'est ainsi Judas était à côté de Jésus a-t-il changé son coeur la réponse est non pourtant il avait plusieurs occasions de changer oui ou non Judas avait plusieurs occasions de changer Judas aurait pu dire non je veux refuser la cupidité Jésus aide-moi à savoir comment ne plus être cupide aide-moi à savoir comment ne plus aimer l'argent s'il te plaît enlève la bourse de ma main je ne veux plus la voir cette bourse il aurait pu le faire oui ou non n'aurait-il pas pu changer mais non il n'a pas changé c'est malheureux de dire méfiez-vous méfiez-vous de vous-même parce que parfois vous pouvez dire vous connaissez tout vous pouvez dire que vous allez tout changer vous pouvez dire que vous allez essayer d'injecter des choses mais je vais vous dire quelque chose si vous ne changez pas malheureusement Dieu va commencer à venir devant son oin et il va commencer à combattre pour son oin parce que le oin de Dieu n'est pas quelqu'un qui est détourné le oin de Dieu est quelqu'un qui aime Dieu et qui fait tout pour la progression du royaume mais moi je sais le Seigneur il y a très longtemps de cela avait dit dans cette église alors que nous n'étions pas nombreux nous étions peu Dieu nous a dit quiconque détruira mon église je le détruirai quiconque cherchera à détruire mon église je le détruirai et ce n'est pas ma parole ceux qui étaient là qui a entendu ça ah vous levez bien la main oui parce que Dieu nous a dit quiconque cherchera à détruire mon église je le détruirai alors la seule chose que je veux nous dire ne soyons pas des faux soyons des vrais ne soyons pas des endurcis ni des rebelles soyons des obéissants et des soumis ne cherchons pas à devenir les professeurs des autres mais respectons simplement ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous ne soyons pas de ceux qui créent la division mais soyons de ceux qui portent l'amour parce que Jésus Christ a dit c'est à l'amour que vous verrez les uns que vous aurez les uns les autres que tous verront que vous êtes mes disciples Jésus n'a jamais parlé de haine Jésus n'a jamais parlé de division Jésus n'a jamais parlé de supériorité Jésus a dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples aujourd'hui église j'aimerais te dire confie-toi en l'éternel de tout ton coeur et tu seras affermi confie-toi en ses prophètes ses oins son serviteur et tu réussiras c'est ce que la Bible nous dit dans deux chroniques 20 la Bible dit confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez vous savez église beaucoup de personnes disent oh mais non je ne peux pas me confier dans l'homme mais effectivement on ne te demande pas de te confier dans l'homme mais on te demande d'honorer l'autorité que le Seigneur a mis devant toi on te demande cependant de te confier simplement en l'éternel de t'attendre simplement à l'éternel mais de toujours respecter l'ordre et l'autorité que Dieu a établi au sein de l'assemblée Amen et ça c'est ce que le Seigneur demande à quiconque vient et viendra dans cette assemblée quelle que soit ta position quel que soit ton niveau de responsabilité que tu auras soumets-toi simplement au rôle de l'autorité qui veille sur les brebis parce qu'à ce moment-là toi aussi tu recevras la même vision qui est celle de ton berger et à ce moment-là toi aussi tu vas construire l'oeuvre de Dieu avec excellence Amen aujourd'hui je vous le dis Église soyons prudents soyons vigilants mais soyons amour soyons prudents soyons vigilants mais soyons amour et Dieu combattra pour vous Exode 14 le verset 14 Dieu a dit à Moïse vous n'aurez rien à faire je combattrai pour vous et vous gardez le silence l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence Amen que le Seigneur vous bénisse que la parole de Dieu soit glorifiée ce matin et que vous puissiez être vigilants Amen Amen